– Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Jean-Louis Touraine, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes député de Lyon et vous avez provoqué cette semaine la joie de Valeurs Actuelles en déclarant que vous ne vous représenterez pas à l'Assemblée nationale et ça fera un député ultra-progressiste de moins. C'est une étiquette que vous assumez ? – Pas vraiment progressiste, oui. Mais quand je parle avec mes amis américains, voire même britanniques, ils ont tendance à me trouver presque conservateur sur ces questions sociétales par rapport aux évolutions qui ont déjà été enregistrées dans ces pays. Donc je me situe, je l'espère, dans un juste milieu entre les progressistes qui veulent faire avancer la société et les conservateurs qui veulent rester aux conditions de la société du début du XXe siècle. Évidemment, cet équilibre, chacun peut le situer exactement où il le pense. – Il y a eu un rattrapage depuis votre élection en 2007. Vous avez connu trois mandats. Sous Hollande, il y a eu le mariage pour tous. Il y a eu la recherche sur les cellules souches. Sous Emmanuel Macron, la procréation médicalement assistée pour toutes et tous. Est-ce qu'il y a des regrets après tout ? Il y a encore beaucoup de choses, beaucoup de chemin à faire. Par exemple, la PMA n'est pas appliquée lorsque le mari décède. Par exemple, ce qu'on appelle la ROPA, c'est-à-dire une PMA avec la participation des deux maires. – C'était deux amendements que vous aviez déposés. – Oui, oui. – Le ministre de la Santé vous soutenait, et puis finalement… – Oui, et qui ont été votés en première instance, et puis qui secondairement ont été un petit peu sous la pression de certains conservateurs. – Conservateurs dans votre camp, dans la majorité présidentielle. – Équilibrés, équilibrés, oui. C'est-à-dire que, non, si on avait considéré que la majorité présidentielle, il y avait légèrement plus de la moitié pour. Mais il y avait le camp des Républicains qui était majoritairement contre. Il y a plusieurs sujets de cette nature. Il y en a un autre qui est très important, c'est ce qu'on appelle, c'est un terme barbare, excusez-moi, DPIA. C'est-à-dire, quand on fait le diagnostic avant la naissance d'une maladie génétique extrêmement grave, et que l'on peut compter le nombre de chromosomes. En France, c'est interdit de le faire pour exclure, par exemple, les trisomies. Et donc, dans ces cas-là, on n'utiliserait pas l'embryon anormal, et on prendrait celui à côté, parce qu'on fabrique toujours plusieurs embryons avant de faire ces modes de procréation. On utiliserait les embryons qui sont sains. En France, curieusement, c'est interdit. On est dans des rares pays qui l'interdit. Et à côté de cela, ça aboutit à ce qu'on mette en route des grossesses avec des embryons qui ont des anomalies majeures des chromosomes. Et ensuite, la mère préclame une IVG. Plutôt que d'imposer cette souffrance, cette pénibilité d'induire une grossesse, puis de faire une IVG, on préférerait n'utiliser que les embryons sains. Mais il y a différentes choses. Je n'ai pas le temps de tout décrire. Au final, qui aurait été plus progressiste ? Ça aurait été François Hollande ? C'est de faire plus confiance. Qui aurait été plus progressiste ? François Hollande ou Emmanuel Macron ? Dans les deux mandats, vous avez pu faire ? L'ensemble de la classe dirigeante dans notre pays est un peu en retard sur la population. La population française est équivalente à celle des autres pays d'Europe. En gros, elle souhaite que les progrès, une fois qu'ils ont été validés, une fois qu'on sait qu'il n'y a pas d'inconvénients, puissent être intégrés. Malheureusement, il y a eu une certaine frilosité, réticence, dans une partie des autorités ecclésiastiques, pas chez les fidèles. La majorité des fidèles catholiques, par exemple, sont progressistes. Dans toutes les enquêtes d'opinion, de l'ordre de deux tiers des pratiquants réguliers de la région catholique sont en faveur de ces progrès, en faveur de l'aide active à mourir pour les malades en fin de vie, en faveur de ces progrès sociétaux. Vous avez fait voter sur l'euthanasie une loi l'année dernière qui, pour l'instant, n'est pas allée au bout. Vous n'avez pas voté simplement le premier article. Et on n'a pas trouvé de temps à l'Assemblée à vous accorder pour avancer sur ce sujet. Voilà. C'est-à-dire qu'elle a été complètement votée en commission des affaires sociales. Mais dans l'hémicycle, l'article premier a été voté le 8 avril de l'année dernière qui permet d'autoriser les personnes en fin de vie à choisir si elles veulent ou pas avoir une agonie. Et celles qui ne veulent pas une agonie, une aide active à mourir peut leur être dispensée. Elle permet aussi aux médecins, aux équipes soignantes qui ne veulent pas être associés avec cette aide active à mourir de se retirer, ce qu'on appelle la clause de conscience. Et alors, ils confient le malade à un de leurs confrères. Donc, tout ça est voté. Mais il faut aller jusqu'au bout de la loi et ensuite, il faut la présenter au Sénat. Et donc, ça va être à cheval sur les deux mandats, puisque le début a été fait. Il reste à aller le prochain mandat sur la suite. Mais il y a beaucoup de mes amis députés qui prolongeront ce travail, puisque ça a été voté à 83,5% des députés présents à l'Assemblée nationale. Le sujet sur lequel vous n'avez obtenu aucune avancée, par contre, c'est la gestation pour autrui. C'était quelque chose que vous souhaitiez voir avancer et qui a été bloqué. Alors, en vérité, on devrait dire les gestations pour autrui. Parce que pour certaines, je suis très opposé. Et c'est là où je me distingue, justement, des progressistes anglo-saxons. Je ne suis pas favorable à la gestation pour autrui commerciale, où on achète un service. Ça s'appelle une mère porteuse et on paie la socialiste. Auprès d'une femme porteuse. Par contre, je pense que ce qu'on appelle la GPA éthique, c'est-à-dire altruiste, il est difficile de dire qu'on est contre au nom de l'éthique, puisque justement, elle est éthique. C'est le cas, par exemple, d'une sœur qui est stérile et dont sa propre sœur lui propose de porter son enfant. C'est-à-dire que, excusez-moi, j'ai utilisé un mauvais terme, une sœur non pas stérile, mais n'ayant pas d'utérus. Il y a une maladie, m'a dit Rochidansky, où certaines petites filles naissent sans avoir d'utérus. Si elles ont des ovules, elles peuvent en théorie procréer, mais elles n'ont pas l'utérus pour héberger leur embryon. Alors, elles font un embryon avec leur mari et la sœur peut accepter de porter pendant 9 mois cet embryon dans son utérus pour aider sa sœur dans son geste altruiste. Il est très difficile de dire que cet acte de solidarité, de gentilité, est interdit par la loi. Est-ce que vous n'avez pas été déçu par l'évolution d'Emmanuel Macron ? Pendant la campagne de 2017, on le disait libéral, même libéral-libertaire, en tout cas sur ces questions de société, il était prêt à beaucoup d'avancer. Puis on a eu l'impression qu'au fil du mandat, c'est la branche Gérald Darmanin, c'est Blanquer, le ministre de l'Éducation, qui l'ont apporté et qu'on entend beaucoup plus les conservateurs. Sur certains sujets, ça peut être perçu comme ça. Sur d'autres, au contraire, il y a eu des avancées très significatives, qu'on pourrait dire d'inspiration de gauche, qui permettent d'avoir des avancées dans le domaine de l'emploi, dans le domaine des gens dans la grande précarité. Et dans certaines des questions sociétales, vous avez raison de dire que la loi de beauty que nous avons votée, même si ma préférence aurait été d'aller un tout petit peu plus loin sur certains aspects que je vous ai indiqués, mais globalement, elle a apporté des avancées tout à fait importantes dans le domaine de la transplantation, dans le domaine de la procréation, dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc il y a eu une sorte d'équilibre entre les deux. Je crois que le président Macron a essayé de tenir compte, comme naturellement un président doit le faire, de l'ensemble des composants, et il n'a pas voulu privilégier une aile, gauche ou droite. On est quand même avec un candidat qui avait même ouvert le débat sur la légalisation du cannabis en 2017, et qui aujourd'hui laisse parler son ministre de l'Intérieur, totalement opposé à cette perspective. – Il y a eu des avancées. – C'est plutôt l'aile droite qui l'a emporté quand même. – Le cannabis thérapeutique est maintenant permis en France, c'est-à-dire que les malades qui veulent utiliser cela comme moyen pour soulager, par exemple, des douleurs, etc., ils y ont accès aujourd'hui. Ensuite, il y a une discussion qui est en cours, qui n'est toujours pas achevée, sur ce qu'on appelle le CBD, c'est-à-dire des cabinoïdes qui n'ont pas le composant qui… – Le ministre de l'Intérieur est clairement contre, vous, vous êtes plutôt pour. – Oui, mais la discussion n'est pas encore aboutie. Il y a encore des perspectives de réflexion sur ce sujet, et je pense que dans les années prochaines, il y aura cette démarcation entre les fractions des produits qui sont vraiment inductrices de dépendance, avec des effets néfastes, et puis d'autres qui peuvent être davantage acceptés. D'ailleurs, il y a un véritable problème sur cette question, c'est que nous n'arrivons pas en France à faire respecter les interdits par une grande partie de la population. Donc on voit bien qu'on n'est pas dans une situation qui peut perdurer éternellement quand il y a une loi et une prohibition qui est indiquée et qu'elle n'est pas du tout respectée. Il arrive, ce qui s'est passé aux États-Unis il y a maintenant bien longtemps, quand il y avait la prohibition sur l'alcool, à force qu'il y ait des alcools parfois fronatés, vendus sous la manche, etc., un jour ou l'autre, il a fallu changer la législation. Pour vous, il faudra légaliser le cannabis. Légaliser, je ne sais pas. Mais en tout cas, modifier la réglementation actuelle, on ne peut pas rester dans de la seule coercition qui n'est pas respectée et qui favorise des réseaux parallèles parfois très violents. Pour autant, soyons conscients du fait que si on ouvrait du jour au lendemain cette porte-là, il y aurait malheureusement encore plus de consommateurs avec les effets que, médicalement, nous connaissons avec certains composants du cannabis, tels que la création de schizophrénie et d'autres maladies mentales qui sont quand même dangereuses. C'est un peu comme le tabac, en réalité. Si le tabac apparaissait aujourd'hui, il est probable qu'il ne serait pas accepté, comme il l'a été aussi largement, parce qu'il crée 75 000 morts par an dans notre pays, chaque année. Et donc, il y aurait évidemment un encadrement bien meilleur. Et avant d'ouvrir la possibilité aux personnes d'acheter tel et tel produit, il faut qu'il y ait un encadrement. Regardez par exemple que dans notre pays, pour le tabac, justement, théoriquement, les enfants n'ont pas le droit d'acheter de tabac. Allez chez beaucoup de buralistes, et vous verrez qu'un nombre d'entre eux ne demande pas la carte d'identité aux jeunes qui viennent... Vous êtes pour une vente plus encadrée du tabac et une vente très encadrée du cannabis. Il faut que ce soit très encadré, très, très encadré, parce que l'objectif, c'est de faire diminuer la consommation. Les Portugais ont une expérience très intéressante. Tout consommateur régulier, non pas celui qui est très occasionnel, mais tout consommateur régulier, est encadré médicalement avec un coaching qui l'amène petit à petit à se sevrer de cette dépendance. Un dernier mot sur l'état de notre démocratie. Emmanuel Macron a été élu dans la promesse de réconcilier les Français, de plus de décentralisation d'ailleurs aussi, peut-être de réinventer la politique avec notamment le forum sur le climat. On a l'impression que sur tous ces sujets-là, il y a eu un échec. Est-ce qu'il a été au final trop autoritaire ? Est-ce qu'il a décidé trop seul ? Écoutez, je crois que c'est une chose extraordinairement difficile. Remontons pas mal de temps en arrière, déjà Jacques Chirac, après l'élection de 2002, avait la possibilité de réconcilier tous les Français de droite et de gauche du fait des conditions dans lesquelles il avait été élu pour son deuxième mandat. Et ça ne s'est pas fait. On l'a bien vu. Tous les présidents ont en même temps la volonté d'être président de tous les Français, donc de rassembler. Mais ils ont aussi quelques liens avec le camp qu'il a élu. Et il faut pour eux qu'ils jonglent entre cette nécessité de s'occuper de toute la population française et puis la politique telle qu'elle existe depuis bien l'entendu. Mais est-ce que vous êtes inquiet de l'état de notre démocratie aujourd'hui ? Oui, je suis inquiet. Comme la plupart des analystes, je suis inquiet. Je pense qu'il y a déjà pas mal d'années qu'elle est en péril. Et je pense qu'il est très, très important, plus encore dans notre pays que dans d'autres, de développer une meilleure écoute attentive pour entendre les différentes catégories de Français. Je pense qu'on l'a vu dans la crise qui touche les personnels de santé, par exemple. Leur revendication est en partie salariale, mais elle est beaucoup et beaucoup dans d'autres types de considérations que seulement le salaire. C'est d'être entendu et de participer à l'élaboration des réformes, des améliorations, de la qualité de vie au travail, La qualité de vie au travail, ça ne se décrète pas d'en haut. Il faut développer un système qui soit, comme les Anglais le disent, bottom-up. Du bas de la population, les travailleurs de base qui doivent contribuer à l'élaboration du système qui, demain, régira leurs conditions d'exercice de leur métier. C'est vraiment ce qu'Emmanuel Macron a échoué à faire. Je suis persuadé qu'il en a la volonté. Je suis persuadé que dans certains domaines, il y a eu quelques avancées très insuffisantes, je vous l'accorde. C'est la raison pour laquelle, moi, je pense que s'il se représente, je pense que ça sera sa priorité dans les années à venir. Il faudra qu'il gouverne différemment que, par exemple, la crise du Covid où on a vu, on lui a beaucoup reproché au bout de deux ans de gérer seul, de décider seul et que les normes soient prises en haut et redescendent. Ça n'a pas été vraiment le cas. Vous savez, le Conseil scientifique... On a encore eu le cas de l'ouverture des écoles où les enseignants ont eu le protocole la veille de l'ouverture des classes ? Sans avoir été concerné. L'aspect général, je pense que, si on veut juger, ça a été difficile pour tous les pays. Et si on se compare aux autres pays, on se rend compte qu'on s'est mieux sortis, bien que ce ne soit toujours pas terminé, de cette épidémie de SARS-CoV-2, de ce coronavirus responsable de Covid, on s'en est mieux sortis dans le sens où, malheureusement, il y a eu beaucoup de morts, mais moins que dans beaucoup d'autres pays. Et malheureusement, il y a eu des souffrances dans certaines activités économiques, mais beaucoup, beaucoup moins que dans d'autres. Sur le plan scolaire, on a réussi à éviter ce que les autres pays ont réalisé beaucoup plus que nous, c'est-à-dire l'éviction scolaire. Nos enfants ont continué à aller à l'école et c'est une très bonne chose. Malheureusement, les règles qui ont été données ont été trop changeantes, je vous l'accorde, parce que, justement, la gouvernance n'a pas été solitaire. Il a fallu tenir compte de points de vue qui étaient divergents, venant du conseil scientifique, venant de certains services de réanimation, de certaines directions d'hôpitaux, venant d'impératifs multiples, venant des décideurs économiques, etc. Et la synthèse de tout cela est bien entendu en pire de crise difficile parce que les données changent chaque jour et que personne ne sait exactement ce que seront les données de demain. Le seul maître des temps, c'est le virus. Et personne, fut-il président de la République, ne peut savoir exactement quel sera le niveau de l'épidémie dans deux semaines. Donc, ce n'est pas facile de donner les conditions de prévision de la propagation de ce virus. Faut-il renforcer les gestes barrières ? Faut-il renforcer la vaccination ? Ou peut-on, au contraire, libéraliser les choses ? Donc, je crois que, c'est l'analyse qui est faite par les observateurs internationaux, la France est un des pays qui s'en est le mieux sorti. Mais il y a eu, c'est vrai, des erreurs de communication à certains moments. et vous avez parlé de l'école. Eh bien, ça servira de leçon pour l'avenir. Jean-Louis Touraine, je vous remercie. Et puis, moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon. Sous-titrage Société Radio-Canada